Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire sur la méthode Full SEM pour le calcul des l'hôneur chez SIA et avant j'étais au support depuis trois ans déjà, peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà eu au téléphone, mais sinon, ben, enchantée. Voilà, si il y a quelques problèmes ou autres, n'hésitez pas à me laisser savoir avant de commencer le webinaire, d'abord un petit mot sur comment il va se passer. Si vous avez déjà suivi un webinaire, vous êtes sûrement au courant, mais pendant le webinaire, le son des participants est éteint, est coupé, c'est parce qu'après le webinaire, il est enregistré et on le mettra sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc comme ça, la présentation est plus nette. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre dans la boîte des questions et je regarderai de temps en temps, j'essaierai de répondre pendant la présentation, sinon je répondrai à la fin une à une vos questions, s'il en reste. Voilà. Et avec ça, je pense qu'on peut se lancer dans la méthode FullFemme, qui, comme je le disais, est une méthode de calcul pour les caractéristiques de section qui est nouvelle dans la version 21 de IA Engineer. Mais avant de vous expliquer cette nouvelle méthode, on va d'abord regarder comment, en fait, si IA gère ces caractéristiques de base. Donc, les caractéristiques des sections, en fait, on peut les diviser en deux parties. Il y a une partie qui est les caractéristiques pour le moment biaxial et pour l'effort normal, qui sont, en fait, super faciles à calculer. Il y a l'air, le centre de gravité, l'angle des axes principaux et les moments d'inertie. Ce sont toutes des choses qu'on sait calculer facilement. Après, il y a une deuxième partie et ce sont les caractéristiques pour la torsion et le cisaillement. Donc, il y a le centre de cisaillement, la constante de torsion, la constante de gauchissement et le gauchissement unitaire. Toutes ces caractéristiques-là nous demandent, en fait, des calculs plus complexes et plus compliqués. Donc, pour chaque type de section qu'on pourrait avoir dans CIA, la partie 1 est commune. C'est juste un calcul de l'air, un calcul d'inertie. Il n'y a rien de spécial à ça. Après, il y a trois possibilités différentes et trois manières différentes de gérer la détermination de caractéristiques. La première est pour les parois minces, c'est-à-dire les profilés qui ont des parois minces, mais aussi dont on connaît la définition des lignes centrales avec une épaisseur qui leur est attribuée. Cette définition de lignes de centre nous permet de, en fait, calculer toutes les caractéristiques d'une façon simplifiée en utilisant uniquement la ligne 1D pour calculer toutes ces caractéristiques. Après, donc ça, c'est le premier calcul qui est fait. Après, on va regarder des formules de formes fermées. Ce sont les formules standards qu'on connaît. Par exemple, pour un rectangle, on sait quelle est la distribution standard des efforts tranchants et tout ça, donc les formes connues. Et s'il y a une formule pour la section qui nous intéresse, la formule va être utilisée et la valeur va être… On va prendre plutôt la valeur de cette formule que la valeur de notre méthode simplifiée avec les lignes centrales. Et après, encore, on va regarder dans la bibliothèque. Si c'est une section de la bibliothèque et qu'il y a des caractéristiques qui sont déjà présentes dans la bibliothèque, alors on va plutôt donner la priorité à la valeur de bibliothèque. Par contre, il y a une règle spéciale, c'est la règle de 10%. Si la valeur de bibliothèque diffère de plus de 10% de la valeur calculée, alors on ne va pas prendre la valeur de bibliothèque parce qu'il y a en fait juste une forte chance qu'il y a eu une petite erreur de tape en changeant la valeur plutôt que la méthode ait fait une erreur de 10%. Donc alors, on va plutôt utiliser la formule calculée. Donc d'abord, s'il y a une valeur de bibliothèque, on prend cette valeur-là. Sinon, on regarde s'il y a une formule forme fermée, une formule connue. Et s'il n'y en a pas, on utilise la méthode simplifiée 1D. Le second type de section qu'on a sont les sections massives. Donc c'est une section où on n'a pas cette définition de ligne centrale et où on n'active pas la méthode élément fini pour calculer les caractéristiques. Si on a une section massive, on n'a pas les lignes centrales et on n'utilise pas la méthode 2D, mais alors on ne sait pas correctement calculer les propriétés de torsion et de cisaillement de cette section. Il y a un petit calcul de torsion simplifié qui se fait, qui calcule la constante de torsion par exemple et qui estime une erreur de cisaillement, mais ils vont être très souvent mauvais, pas bons. Et aussi, ils ne calculent pas du tout le centre de cisaillement ou la constante de gauchissement. Donc voilà, ce n'est pas super bien. Par contre, s'il y a des formules de formes fermées, on peut utiliser les résultats qui viennent de là. Et s'il y a des valeurs dans la bibliothèque, on utilisera la valeur de la bibliothèque. Et puis, dernier type sont les sections multimatériaux où de toute façon, on fait toujours un calcul élément fini. Ou bien, on prend une section massive où on active le calcul élément fini. Alors, on prend d'abord la valeur des formules de formes fermées s'il y en a. La bibliothèque prend la priorité au-dessus de ces valeurs. Et puis, encore au-dessus, la priorité est donnée au résultat du calcul d'éléments finis. Donc, en fait, toutes les propriétés calculées par la méthode élément fini sont ceux qui seront utilisés dans le calcul plus tard. Si on utilise la méthode d'éléments finis. Donc, regardons cette méthode. D'abord, regardons celle qui était anciennement présente dans C.I. d'Innir, qui s'appelait Grassoff-Yuraf, mais qui en fait consiste de deux parties. Une partie est l'analyse de torsion, où on utilisait la théorie de Trandall, qui en fait utilise une analogie avec une bulle de savon, disons, où on remplace en fait la section par un film de savon qui est tenu sur les bords de la section. Et puis, on met une certaine pression en dessous et la bulle va monter. Et en fait, ce que Prandall a remarqué, c'est que la forme que prend cette bulle, ça a une fonction très similaire à la fonction de comment la torsion, les valeurs de torsion se partagent dans la section. Donc, on va utiliser cette analogie pour en sortir les torsions de la section. Mais ça nous donne uniquement des valeurs pour la torsion primaire. Et donc, on n'a pas d'efforts de gauchissement, par exemple. De contraintes de gauchissement dans la section, on ne les connaît pas. Voilà. D'un autre côté, on a l'analyse de cisaillement qui se fait avec la méthode Grasso-Fidrawski. C'est plus ou moins simple. Je pense que vous la connaissez aussi. Mais on va en fait regarder l'air qui est disponible pour le cisaillement et le diviser par la largeur de la section à cet endroit et intégrer cette histoire. C'est une méthode qui donne des très, très bons résultats, mais uniquement pour des formes qui sont complètement symétriques et qui n'ont pas de grands trous à l'intérieur. Donc, ça nous limite quand même dans le nombre de sections qui peuvent être calculées correctement avec cette méthode. C'est pourquoi, dans la version 21, on a introduit une nouvelle méthode qui est un calcul par la méthode élément fini. Et elle calcule de façon directe, en fait, les contraintes. Donc, plutôt que d'utiliser une analogie ou une formule simplifiée, on va vraiment calculer un équilibre entre les efforts et les contraintes à l'intérieur de la section. Et cet équilibre est exprimé par le principe du travail virtuel dans ce cas-ci. Il y a plein d'informations là-dessus, mais ça nous mènerait à un peu trop de détails. Ce qui est important, c'est qu'il nous faut une bonne définition du maillage pour avoir un bon résultat, ce qui est logique. C'est une méthode élément fini, ça veut dire que ça a le même problème que quand vous avez des plaques d'anciens ingénieurs, par exemple, avec des coins, c'est qu'il y a une possibilité de former des pics de contraintes locales qui, en fait, vont devenir encore pire si on diminue le maillage. Donc, vous avez des pics de contraintes locales. Mais ça donne des résultats excellents pour tout type de section, n'importe quelle forme. Peu importe si c'est symétrique, pas symétrique, s'il y a des trous, s'il y a cinq parties, s'il y a cinq matériaux différents, les résultats seront corrects avec cette méthode. Donc, entrant un peu dans la comparaison des deux méthodes, l'ancienne avec les analogies et le calcul avec l'élément fini, dans cette première, on voit que c'est une section symétrique sans trous. Du coup, ce qu'on voit directement, c'est que la valeur pour la contrainte maximale est vraiment complètement comparable. Donc, on voit que pour cette section, l'ancienne méthode faisait un très bon travail. On voit une différence et c'est que la méthode élément fini est capable de voir que notre… la partie au-dessus de la section ici va aussi contribuer dans les efforts et à des valeurs concomitantes sur les côtés dans le… je ne trouve pas le mot pour « flanges », je suis désolée. J'espère que vous savez ce que je veux dire. Donc, le prochain exemple, là, on voit directement où la méthode de l'analogie perd un peu sa route parce qu'on a une section de L, donc elle n'est en effet plus du tout symétrique et on voit une très grande différence dans les contraintes qui sont dans notre section. Oui, donc à gauche, vous voyez joliment comment la méthode, grâce au Furawski, elle part d'une valeur de zéro et puis monte et puis retourne à zéro jusqu'au bout parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'air, là, il n'y a pas beaucoup d'air. Et ici, on voit une petite diminution parce que la largeur s'augmente, mais en fait, ce n'est pas du tout la façon dont nos contraintes vont se partager dans une section réellement. Donc, à droite, vous voyez la méthode « éléments finis » où on voit joliment dans les deux parties de la section L une distribution de contraintes à laquelle on pourrait s'attendre pour le cisaillement. Très grosse différence aussi entre la méthode Prandtl avec notre bulle de savon et la méthode « éléments finis », c'est que la bulle de savon nous donne uniquement des valeurs pour le moment de torsion primaire et que pour le bouchissement, on a absolument zéro valeur. On ne sait pas contrôler cette partie-là avec la méthode de Prandtl, alors que la méthode « full fame » « éléments finis » nous donne toutes les valeurs que nous avons besoin. C'est quand même un très bon argument pour la méthode « éléments finis ». Voilà. Cette dernière, je vous montre, c'est une partie d'une section en « i » qui est un peu plus massive. À gauche, on voit la méthode Krasso-Furowski où, de nouveau, on va en parabole d'une valeur de zéro au maximum au zéro de retour et puis divisé par la largeur. On voit ici qu'avec la grosse largeur, la valeur diminue d'un coup fortement qui n'est pas une forme de distribution de contraintes très logique. Par contre, de notre côté, avec la méthode « éléments finis », on voit la distribution de contraintes logiques, mais on voit que dans le toit ici, on se retrouve avec une clique de contraintes qui, en fait, nous montrent assez fortement la contrainte maximale dans la section, alors que c'est juste une clique locale qui n'est pas vraiment intéressante et qu'on pourrait, en fait, ignorer. Si on regarde la plus grande valeur qui a du sens dans cette distribution, elle se trouve entre 90 et 100, et on voit que ça correspond très bien avec ce que ressort la méthode de Grasso-Furowski. Donc, on voit que les méthodes correspondent parce que c'est une section en I symétrique et donc la formule de Grasso-Furowski nous donne des bons résultats. Par contre, la méthode « éléments finis » ici, elle a des problèmes avec des pics locaux à cause de ce point. Comment est-ce que je pourrais résoudre ça ? Vous pourriez introduire un filet, un arrondissement ici pour éviter qu'il y ait un coin dans la section et du coup, il n'y aurait pas cette clique de contraintes dans le coin. Ou il y a aussi moyen d'augmenter un peu le maillage pour diminuer la pic locale ici. Voilà. Quand vous augmentez le maillage, veillez bien à ce que le reste des valeurs restent environ correctes, que ça ne change pas le reste de vos valeurs que vous en sortez, qu'il y a uniquement la pic qui s'élimine. Autre comparaison, c'est entre la méthode pour les parois minces et la méthode « éléments finis ». Pour les parois minces, comme je vous ai dit, il y a une définition des lignes centrales et on utilise ces lignes pour aller calculer les différents paramètres de gauchissement et de cisaillement, mais on obtient uniquement ces valeurs sur la ligne centrale. Ça veut dire que pour cette section « i », la valeur en dessous et la valeur au-dessus doivent, enfin, ne doivent pas, mais sont toujours pareilles si on utilise la méthode de parois minces. Donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir une différence entre le dessus et le dessous d'une épaisseur de section. Pour une section très mince, on ne va jamais avoir de grandes différences, ça ne va jamais être très important, mais pour des sections plus massives, ça commence à causer des problèmes. Dans ce cas-là, on ne peut plus utiliser la méthode de parois minces, ce qui est assez logique. Par contre, le calcul est rapide. On n'a pas des pics de valeur locales comme avec la méthode « éléments finis ». Et si on a une parois mince, les résultats sont entièrement corrects. On le voit ici, 1013, et la méthode de « éléments finis » nous donne exactement la même valeur pour la contrainte maximale. Et on voit aussi les valeurs linéaires ici qui nous manquaient avec la méthode de Krasso-Furowski, par exemple. Donc, la parois mince le fait même mieux que l'analogie de Krasso-Furowski. Voilà. La méthode « éléments finis » par contre est capable de sortir des valeurs différentes sur l'épaisseur. Donc, pour des sections massives, c'est très important. Et elle donne des bons résultats pour chaque type de section. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a mieux à utiliser ? Si vous avez une section avec une définition de ligne centrale et des fines parois, des parois minces, la méthode des parois minces, elle fait tout, elle sait tout calculer, et le calcul est juste si vos parois sont minces. Donc, utilisez-la, c'est plus rapide. Par contre, si vous avez des épaisseurs plus grandes, utilisez la méthode « éléments finis » parce qu'elle sait gérer tout type de section. La seule chose à garder à l'œil avec la méthode « éléments finis », c'est l'épique locale. Vous pouvez mitiger ça un peu avec le maillage ou en entrant des courbures sur la section, comme celle-ci, pour éviter qu'il y ait des coins internes, ou bien si c'est une section entièrement symétrique et sans grands trous, alors la méthode de prendre-le grâce au furos qui vous donnera aussi des bons résultats. Donc, ça, c'est un peu le choix à suivre. Et avec ça, j'ai donné toute ma théorie. Je vais regarder si je vois des questions pour l'instant, s'il n'y en a pas encore. N'hésitez pas, si je ne suis pas claire, à les poser. Et entrant dans « Sia Ingénieur » pour maintenant. Voilà, je vais ouvrir les sections. Donc, si je modifie une section, ceci est une paroi mince. Une paroi mince, elle a une définition de forme initiale avec des lignées centrales et des épaisseurs, ce qui lui permet de calculer toutes les propriétés de section sans avoir besoin d'une analyse d'éléments finis 2D, mais on peut toujours l'activer et choisir entre l'ancienne méthode grâce au furos qui ou le calcul par la méthode d'éléments finis. Voilà, je vais rentrer une section un peu massive, celle-ci. Voilà, et on va activer la méthode éléments finis. Je vais mettre à jour. Ah, je vais d'abord la désactiver juste pour vous montrer si j'ai une section massive et que je n'active pas d'éléments finis, qu'il y a certaines propriétés qui ne sont pas calculées. Et par exemple, la constante de torsion, elle est calculée, mais ici, elle a 2,6, 10 au sixième. Et si j'active le calcul d'éléments finis et que je mets à jour, on retourne aux propriétés. Là, on voit que le centre de gauchissement est calculé, mais aussi, au lieu du 3, 10 au sixième, on a 7, 10 au cinquième. Donc, vous voyez que la torsion simplifiée n'est vraiment pas suffisante. Donc, si vous avez une section massive, il faut toujours utiliser un calcul élément fini. Et ici à gauche, vous pouvez voir la distribution des contraintes de gauchissement et autres. Et vous remarquez, comme je vous ai dit, que si vous avez des coins, ça pose des petites petites contraintes internes qui peuvent être moins fun à gérer. Voilà. Ok. C'est tout ce que j'ai à dire sur le calcul de caractéristiques de section. Donc, passons vers les courbures initiales, qui est quelque chose qu'on doit introduire de toute façon, si on veut faire un calcul au second ordre. Et généralement, il faut qu'on les introduise sur quasi tous les éléments dans notre projet. Avant, on était obligé d'introduire des données de flambement sur chaque élément pour pouvoir aller préciser qu'il faut utiliser une imperfection locale, une courbure initiale à cet endroit-là. Et parfois, ça peut être assez limitant parce que pour mettre, par exemple, 10 colonnes dans le même paramètre de flambement, il faut aussi utiliser exactement le même comportement pour le flambement, pour le déversement, etc. Donc là, il fallait vraiment veiller à bien définir ces groupes de flambement et parfois, ça causait des erreurs dans l'introduction, mais aussi, aller définir tous ces groupes de flambement, ça pouvait être assez lourd. Donc maintenant, par défaut, je vais peut-être fermer celle-ci et recharger les longueurs de référence par défaut. Par défaut, les paramètres pour le flambement vont référer vers un paramètre qui peut être entré dans la configuration. Donc, par défaut, ils vont dire selon la configuration et après, dans la configuration des matériaux. Donc, c'est pareil pour l'aluminium, pour le bois et pour le composite, mais donc aussi pour l'acier. Vous allez trouver dans la configuration du matériau les paramètres de flambement par défaut. Et là, vous allez pouvoir définir un paramètre par défaut pour les groupures initiales. Donc, si maintenant, ici, je les mets sur selon le recode pour un calcul élastique, ils seront introduits sur tous mes éléments qui ont les longueurs de référence par défaut. Et après, s'il y a des éléments où je ne veux pas prendre en place les groupures initiales, je peux changer leurs paramètres de flambement et sauvegarder un autre choix. pour cet élément-là spécifique. Mais vous n'êtes plus obligé de les entrer pour chaque élément à la fois. J'espère que ça va vous gagner pas mal de temps dans l'introduction des groupures initiales et du calcul au second bord. OK. J'ai une question. À quel chargement, cas de charge, correspondent les valeurs de contraintes affichées dans l'éditeur de section? Bien, c'est juste un cas unitaire, donc, de 1 kilo newton. Je pense qu'on peut voir ça, mais je ne suis pas sûre. Si je rouvre mes sections, je vais re-ouvrir celle-ci. Mes à jours. L'effort n'est pas montré. Peut-être avec éléments finis. Mais c'est juste une charge unitaire éventuelle. Voilà. D'après, ça peut être 1 kilo newton ou 1 kilo newton mètre. Et puis, voilà. Peut-être dans la sortie de rêve. Non, ce n'est pas indiqué. OK. Mais c'est juste une charge unitaire. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous laisser mon adresse mail. Et pour le reste, je vous remercie pour votre attention et pour avoir été ici aujourd'hui. Et j'espère vous revoir au webinaire sur le facteur d'utilisation. Voilà. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501